bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo gym douce numéro 2 je vous propose de nouveaux exercices toujours d'étirements de renforcement et un petit peu de gainage et d'équilibre c'est parti je vous propose de démarrer debout un petit échauffement épaules tête poignée cheville donc on va commencer par les épaules engagez des cercles dans un sens en essayant de bien relâcher les épaules lorsque vous redescendez essayez de garder bien vos pieds ancrés dans le sol largeur de votre bassin essayez aussi de rentrer légèrement le ventre change de sens de rotation montez bien haut et redescendez en relâchant laissez les bras assez souples avec les coudes qui suivent le mouvement on enchaîne avec la tête on va aller porter le menton au dessus de l'épaule sans engager du tout les épaules on revient face on passe de notre côté ça doit tirer un petit peu ici dans le sternocleidom stoïdien on change la nouveau une dernière fois de chaque côté essayez de vous grandir entrez le ventre étirez la taille et on revient face menton vers le sternocleidom stoïdien sans laisser les épaules se refermer ouverture visage profond menton vers le sternocleidom stoïdien sans perdre de vue le gainage ventral et une dernière fois respirez bien un petit peu de poignée on sera amené à prendre des appuis au sol tourner dans tous les sens mobilisés aussi bien poignée et les coudes dans des petites vagues je suis dans l'autre sens les chevilles replacer vos pieds parallèles on va faire des relevés sur demi pointe en essayant de rester équilibré ça nécessite un léger gainage quand même ici une petite contraction abdominale essayez d'allonger votre taille grandissez-vous étirez la nuque repoussez bien le sol allez encore 3 bien on va enchaîner avec des étirements un peu dynamique je vous proposez d'aller porter le poids ici sur le côté déposer votre poids étirez et revenez passer de l'autre côté flexion des pieds de jambes étirent flexion étire étire allez c'est parti je vous proposez jusqu'à une bite 1 et 2 et 3 lisez-vous côté 4 5 fléchissez 6 genoux au-dessus des orteils et 8 on enchaîne avec ramènes les pieds l'un vers l'autre avec ouverture des bras d'un côté fermeture de l'autre fléchissez bien lorsque vous passez au centre on y va en conduite et 1 2 3 4 5 6 7 8 ok on enchaîne avec ici les bras en fermeture on va démarrer tout de suite ici en équilibre sur le côté les bras refermés avec les mains sur les épaules et lorsque vous allez changer de côté vous allez ici remonter le genou et essayer de tenir en équilibre je redescends les bras sur le côté par en bas et je montre l'autre jambe 1 et là un petit peu plus vite ça donne 1 2 repousse le sol 3 4 j'ai entendu 5 6 7 8 on essaie de le faire de l'autre côté ça démarre ici et 1 2 3 4 5 6 7 et 8 parfait on enchaîne avec ici une ouverture sur le côté alors ce que je vous propose ici c'est de venir non pas sur jambe tendue mais sur jambe fléchie essayez d'avoir le genou toujours bien dirigé au dessus de vos orteils flexion et reste en fermeture du hanche ici 1 2 portez le regard loin 3 4 bras à l'horizontale 5 entre le vent 6 7 7 8 8 ok et on revient allez on enchaîne avec un petit gainage et une ouverture sur le côté lorsque vous serez donc en position pompe en bas pensez bien à vous étirer et puis on tentera un gainage sur le côté on est parti ça fait donc ici démarrage par la tête laissez les jambes se fléchir la tête se dirige vers le sol vous marchez marchez on retrouve cette dynamique au niveau du dos du ventre des jambes tendues bras pareil avec une tête loin des épaules alors on essaie ici de passer sur le côté ça veut dire que les deux pieds vont se positionner l'un derrière l'autre ne changez rien dans la position des pieds je tourne juste sur la tranche extérieure et intérieure essayez d'aligner épaule, bassin, genou, cheville regardez loin devant et étirez la nuque je reviens face je repousse toujours et même chose de l'autre côté étirez bien votre bras vers le plafond de façon dynamique respirez je reviens et je marche déposez bien vos deux termes dans le sol et trouvez tout de suite un dos parallèle au plafond ouvrez vos bras sur le côté puis ramenez-les devant allez chercher cuisse côte essayez de projeter la tête le plus près possible du sol et enfin trouver ici le sol bien on enchaîne avec ici des jambes positionnées en parallèle on va travailler sur les tensions mais avant cela on va essayer d'étirer la chaîne postérieure alors ce que je vous propose ici voilà c'est de commencer bien entrer sur vos deux ischions de vous grandir et puis on va tenter ici une ouverture bras en même temps qu'un pied droit ou gauche peu importe qui vient ici pousser repousser l'air vers l'avant essayez de ramener le plus possible les orteils du genou vers vous pour solliciter un plus grand étirement ça engage une petite contraction également aussi du quadriceps alors que toute la chaîne postérieure elle s'étire on va allonger la cheville on en profite pour faire une petite descente pour travailler un peu les abdos ça va donner une expiration avec bien sûr un contrôle du périnée donc engagez le périnée rentrer le ventre vous allez donc trouver une contraction du transverse et vous allez remonter en mettre deux bras dans l'alignement du dos on va projeter le buste vers la cuisse de la jambe fléchie on va redescendre les bras ça doit tirer assez fortement derrière c'est l'objectif on essaye de garder dans un premier temps le dos rond mais toujours dans une recherche d'étirements et puis progressivement on va même aller jusqu'à sortir la jambe du sol si on peut bien sûr elle peut être fléchie pour ceux qui ne peuvent pas la garder tendue on essaye par contre d'être très très solide au niveau du dos un dos très étiré on va lâcher garder avant de déposer et de ramener on enchaîne de l'autre côté repousse et tient le cheville et engage les abdos péridés expirez revenez vous allez descendre côte vers la cuisse le dos plat la tête dans le prolongement et descendez doucement attrapez si vous pouvez les orteils essayez de rapprocher le sommet de la tête de vos orteils et on essaye de trouver un dos plat on essaye de sortir la jambe projeter le regard la tête bien alignée on tente ici une fixation et je redescends et je reviens ici bien au niveau des torsions ça donne ici si je me mets face à vous une ouverture sur le côté je vais me déplacer là voilà on essaie de bien étirer la colonne vertébrale et on revient grandissez-vous grandissez-vous poursuivez le bras avec le regard et je reviens on vient prendre cette fois-ci appui avec la main et on étire à nouveau et je remonte par le haut sans épaules et je remplace devant et la même chose la main ici vient fixer le genou j'ouvre le bras et je remonte et je repasse ici bien un petit peu plus dur ici j'ouvre je dépose ma main derrière la fesse à peu près à une voire deux mains et je viens pousser les genoux vers l'avant-dessus des orteils et je viens étirer ici pour trouver un beau gainage ici serrer un petit peu les fessiers projeter la tête le plus loin possible des épaules puis le bras va aller un peu plus loin derrière les deux genoux ne se touchent toujours pas je viens déposer mes deux fesses je vais faire la même chose de l'autre côté déportez-vous posez votre main poussez les genoux vers l'avant les jambes bien parallèles j'étire avant dans un premier temps le bras dans le plan vertical gainez bien ici et puis étirez le bras puis venez déposer vos deux fesses ensemble et revenez bien allez on enchaîne avec une petite série d'abdos issus de la méthode pilates alors ici il s'agit de descendre bien sûr très lentement dans le sol j'espère que vous me venez bien voilà alors vous débarrassez de toutes les barrettes et hélas qui vous gênent dans la dépose de la tête l'objectif ici l'objectif ici est de surtout éviter le rapprochement épaule genou qui créerait ici une pression néfaste pour la position des organes et des viscères donc à l'inverse on cherche à remonter le tout sur une expiration et grâce à l'engagement du périnée donc je vous invite ici à venir positionner votre cuisse à la verticale vos deux mains l'une sur l'autre sur la cuisse l'objectif étant ici sur une longue expiration de venir reposer la cuisse à la main donc les deux mains cherchent à repousser la cuisse mais la cuisse résiste et là vous engagez inévitablement le transverse dans ce repoussi expirez bien sur l'inspire je relâche pour reprendre aussitôt sur une prochaine expire pensez à grandir le dos dans le plan horizontal la tête très loin de vos épaules rentrez le ventre contractez le périnée tout au long de l'expire et lâchez toutes ces contractions sur l'inspire troisième fois inspire quatrième et dernière et relâchez laissez ici la cuisse se rapprocher aidez même ici le retour de la jambe avec les deux mains lâchez bien vos épaules on passe par une petite extension par le talon essayez d'allonger cherchez le plus grand allongement possible du fessier jusqu'au talon étirez votre cheville et descendez lentement la jambe toujours avec une contraction du transverse déposez votre talon cherchez le plus grand allongement possible entre le sommet de la tête et le talon rentrez bien le ventre ne cherchez pas à annuler la courbure lombaire naturelle et je reviens on passe à l'autre jambe on est parti avec avec cuisse à la verticale placement des bras le pied vous le laissez complètement au naturel neutre on inspire c'est parti périnée l'allongement de la colonne vertébrale une expiration longue et continue je lâche sur l'inspire et fessier dernière fois Expire Et ramène Cuisse-côte Alors, mets talons-pieds flex On essaie de garder La cuisse le plus longtemps possible Près des côtes Et on essaie d'arranger La jambe avec des orteils dynamiques Tournés vers le visage Relâchez bien vos épaules dans le sol Et tirez votre cheville Engagez Une expiration avec le ventre Qui disparaît Et la longue longue jambe Un talon qui cherche le sol Et qui le trouve Avec un pied flex Et tirez Remenez bien toujours les orteils Et revenez Bien On enchaîne avec le pont Vous êtes ici Avec les bras de part et d'autre du corps Comme les mains dirigées vers le sol Toujours la même Le même disposition Des pieds Des articulations bien alignées Et on vient ici Contracter le périnée Sur une expiration Venez déposer les lombaires Dans le sol Engagez Une rétroversion du bassin Et on va projeter Le bassin vers le plafond Pour trouver Une grande diagonale Des genoux jusqu'aux épaules Avec bien sûr Un ventre très engagé Montez sur demi-poil Projetez les talons Le plus haut possible Redescendez Puis sur une nouvelle expiration Laissez les orteils monter Le plus haut possible Inspirez Revenez Essayez d'étirer un peu plus La nuque En allant chercher Un espace plus important Entre les deux épaules Et les deux oreilles Prenez une grande inspiration Et descendez Très lentement Le dos En commençant par Les Premières vertèbres Dorsales Celles situées Le plus près possible Des cervicales Et puis les unes Après les autres On vient d'épouser Les vertèbres En terminant par les vertèbres Lombaires Et le sacrum On vient laisser glisser Les deux mains Ici On va remonter la tête On va étirer Le plus possible La colonne vertébrale N'hésitez pas A ramper un petit peu Pour aller chercher Vraiment Un espace important Entre le bassin Et la tête Et on démarre avec Ici Les petits rebonds Au niveau des bras tendus On va en faire 40 C'est parti Je vous propose D'expirer sur 6 battements Et d'inspirer Sur 3 Allez On va en faire une quarantaine 30-40 Je ne vais pas compter exactement C'est parti Je compte surtout Les expirations Et les inspires Allez on est parti Inspirer sur 3 Inspire Expire Inspire 1 2 3 Expire 1 2 3 4 5 6 Inspire 1 2 3 Expire 1 2 3 4 5 6 Inspire 1 2 3 Expire 1 2 3 4 5 6 Dernière fois 1 2 3 Expire 1 2 3 4 5 6 Et on vient Et étirer la colonne Dans le sol Relâchez bien On enchaîne Avec Un étirement Sur le dos Alors J'espère que vous Arrivez à vous organiser Avec la caméra Pour me voir Mettez sur pause Éventuellement Pour regarder Une fois Et puis Faites le après En suivant mes consignes Donc l'objectif ici Je me mets dans ce sens Pour que vous voyez Le mieux possible Je vais ramener Les deux genoux A la poitrine Je vais projeter Donc les pieds Par les talons Vers le plafond Je vais tenter De maintenir Dans un premier temps Les cuisses proches Des côtes Essayez de projeter Maintenant Les tibiens Dans le plan vertical Le plus possible Les bras Souverts sur le côté Paume de main Vers le plafond Et on va tenter Détirer les jambes Chacun fait ce qu'il peut Certains pourront tendre Les jambes D'autres non Peu importe Chacun va là Où il peut aller Et on active ici Les deux chevilles Le plus possible En projetant les orteils Ça doit tirer Très très fort ici Au niveau du jambier Je laisse les deux genoux Trouver La poitrine Et On étale Les fesses Je laisse maintenant Les deux genoux s'ouvrir Je viens déposer les mains Pour donner un petit peu De poids Contractez le périnée Et laissez maintenant Les deux jambes souffrir À nouveau par les talons Vous pouvez garder Les jambes fléchies Éventuellement les tendres Si vous y arrivez Surtout ici Laissez bien les épaules Et la tête dans le sol Très détendue À partir de là Vous allez remonter Très lentement Bras et jambes Ensemble Et fléchir Laissez les deux bras s'ouvrir Une petite rotation Nous n'irons pas Jusqu'au sol Vous allez incliner Ici Les genoux Sur le côté En prenant juste Un appui Sur le fessier Gauche ou droit Et puis lorsque Vous êtes arrivé Ici Vous allez ouvrir La jambe Qui est au-dessus Par le talon Vous allez L'ouvrir dans le sens Vous allez l'étirer Projetez bien Le talon Le ramenez les orteils Laissez La jambe Qui est fléchie Telle que Et Laissez par contre L'autre jambe S'ouvrir Le bassin Va se repositionner Pleinement dans le sol La jambe Poursuit son ouverture Sans que l'autre ne bouge Essayez de trouver Une symétrie Dans l'ouverture De vos cuisses Puis Le bas de jambe Ici Viens se positionner Dans le prolongement De la cuisse Et je referme A nouveau Les deux jambes Avec les deux bras Qui suivent Ici Et la fermeture Je reviens Dans un plié Genoux collés Et la même chose De l'autre côté Je laisse les genoux S'incliner Sur Le fessier opposé La jambe du dessus Va S'étirer par le talon Les deux genoux Restent très proches L'un de l'autre Et j'essaie De ne pas tomber Donc je viens Ici Contracter L'oblique Interne Qui va me permettre De maintenir Cette position Fixez La jambe fléchie Ouverture De la jambe tendue Tranquillement Repositionnez Le fessier Le bassin Maintenant Très stable Vous ouvrez Au maximum Sans vous laisser Emporter Par le poids Par le poids De la jambe Donc à nouveau Un contrôle Des obliques Des abdominaux Nécessaire Je viens Allonger La jambe opposée Toujours Par le talon Pour bien solliciter L'étirement Ici De la chaîne Postérieure Des jambes Et je ramène Les deux ensemble Très lentement Ça va me faire Travailler Ici Les adducteurs Qui sont situés A l'intérieur Des cuisses Je ramène Les bras J'essaye De trouver Une proximité Sans Bien sûr Soulever Ici Les fesses Maintenez bien Le bassin Dans le sol Lorsque vous tentez Un raccrochement Ici Doigts Et l'artel Et je referme Ici Je viens déposer Lentement Attention Contractez bien Les abdos Pour ne pas trop Cambrer Dans la dépose Des pieds Et des jambes Qui sont lourdes Je viens Étirer La nuque Projeter la tête Repousser Avec un pied Puis l'autre Et vous voilà De retour Ici Sur Votre Vos fesses Mais pas trop longtemps On passe ici En station écart Mais on va seulement Ici Allonger une des jambes L'autre Etant fléchie Hop On enchaîne ici Avec un exercice D'étirement en fente Alors Il s'agit ici De venir d'abord Étirer le buste Du côté de la jambe Qui est fléchie Positionnez vos deux mains Passez Complètement ici Sur le côté Avec les deux hanches Diriger dans la même direction Placez vos orteils Dans le sol Et remontez ici Vos deux pieds Essayez d'engager Vraiment un axe Identif pour les deux Et puis on va essayer De projeter la tête Vers les orteils Du pied qui est devant Soufflez bien On essaie de remonter Un dos plat Parallèle au plafond Repassez devant Ici Dos plat Et là Vous allez étirer Avec le buste Sur une ouverture costale Avec la main Qui vient se positionner Devant les orteils N'hésitez pas A laisser le poids Passer sur cette jambe Le poids du corps Le bassin engagé Et je reviens Bassin Entre les deux jambes Et je repasse Bassin Sur la jambe Opposée Et j'ouvre le bras Et je laisse le regard Poursuivre cette main Encore une fois De chaque côté Passage au centre Passage côté Laissez vraiment Ici le poids s'installer Sur la hanche Et repassez au centre Le ventre bien dynamique Rentrez Et réouvrez Et revers au centre Et reviens ici Hop Attrapez Les omoplates Et redéroulez Et dis Et reviens Et là Vous allez fléchir Ici L'autre jambe Pour vous retrouver au sol Et pouvoir ouvrir L'autre jambe Et se retrouver Donc sur un nouveau départ De l'autre côté On y va On repousse bien le sol Ici Avec Les deux fesses bien ancrées Je repasse Côté Orteil au sol Et j'y vais Dans l'étirement Gardez bien Le pied arrière Dans le même axe Que le pied avant Essayez d'expirer Sur cet allongement Sur cet étirement Du dos Puis passer En équilibre Avec un dos Qui s'étire Dans le plan horizontal Pivotez sur vos deux pieds Vous êtes ici Dos plats à nouveau Et on repart Ici Dans cet étirement Et repasse au centre De l'autre côté Et cette fois-ci Au lieu d'aller À nouveau De l'autre côté On va descendre Les deux bras Et aller chercher Loin derrière Les dix ongles Dans le sol On essaye de projeter La tête Vers le sol Et les deux mains Elles sont aspirées Vers l'arrière Bien Et fléchissez Vos jambes Attrapez vos homoplates Avec les deux mains Repoussez Avec un dos Bien Et puis À l'inverse Ouverture Rentrez le ventre Et revenez Bien On enchaîne Avec une petite série D'abdominaux On finira par Déséquilibre Et puis La séance Arrêtera là Le petit cours On est parti Avec cette histoire D'abdominaux Avec des obliques engagés Je descends Lentement Dans le sol L'objectif étant ici De garder Le plus possible Le coude Du bras Qui reste Dans le sol Ici Lui-même aussi Dans le sol Donc On ramenez Sans fermeture Du haut du dos On essaie juste Ici De venir Toucher le sol Avec le coude Avec le coude Et le genou Revient Avec une cuisse Pratiquement Dans le plan Vertical Et ici On va en faire 30 Allez Courage C'est parti Déjà Cherchez Un très bel étirement Du dos Avant de commencer Inspirez bien Il faut expirer Lors de la montée Coup de genou En essayant De rentrer le ventre Et d'engager Bien évidemment A chaque fois Sur chaque expire Le périnée Inspirez C'est parti C'est parti C'est parti Allez Le huitième Neuf Et on va accélérer Maintenant Vous avez bien compris Pour les vingt prochains C'est parti Un Deux Trois Gardez bien Les coudes au sol Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Onze Courage Douze Treize Quatorze Quinze Seize Dix 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 Huit Allez Dix Neuf C'est la fin Et vingt Et repous Et tirez Les deux talons Vous sentez que ça Bien chauffer Du grand droit De l'abdomen Dans sa partie haute On a engagé Également Les obliques On va se refermer Ici Sur le côté Pour venir repousser Ici le poing sur les deux genoux On va venir Passer les mains au sol Hop Et dérouler Le dos En lâchant le plus possible Les bras Et Reviens Ok Avant de se quitter Quelques petits Exercices d'équilibre Allez Je vous propose De redéposer vos pieds Parallèles au sol Lâchez bien Vos épaules Grandissez-vous Fermez vos yeux Laissez les bras S'ouvrir sur le côté Jusqu'aux oreilles Laissez les léventer Sans épaules Une fois arrivé Dans son plan vertical Repoussez le sol Pour monter sur Demi pointe Les yeux Restent fermés Et puis ouvrez-les C'est tout de suite Plus facile Gardez Ici un appui sur demi-pointe Laissez les bras s'ouvrir Et les jambes Se fléchir Pour trouver Progressivement Une bascule du dos Vers l'avant Dans le plan horizontal Toujours Très haut Sur demi-pointe Grandissez-vous Dans ce plan Et ramenez vos bras Dans l'axe du dos Et déposez vos deux appuis Je me tourne pour que vous me voyez D'ici on va tenter Une couverture de la jambe Ici derrière Une de vos deux jambes Vous essayez de la monter Dans le plan horizontal Avec vos deux bras légèrement Sur le côté Qui restent dans votre champ visuel Et puis on va tenter D'allonger la jambe de terre Tout en laissant Monter la jambe Le plus haut possible Puis Attrapez le sol Du bout des doigts Fléchissez la jambe Et ramenez votre pied Pour dérouler On va reprendre la même chose De l'autre côté Je vais peut-être Replacer Ici Un peu mieux la caméra Qui a l'air de se déplacer Allez on y va Avec Ici La position De départ On va repartir Ici D'un dos Qui descend Avec une jambe Qui sort C'est l'autre jambe Bien sûr Ouvrez vos bras légèrement Et laissez Le buste Descendre Avec La jambe Qui poursuit Sa route Vers le plafond Puis Déposez Les mains Et Replacez Votre pied Et dérouler Le dos On en arrive à la fin De Cette petite vidéo Je vous propose toujours De la finir Avec nos fameux Relâchés Avec nos fameuses ondes Qui descendent Qui rentrent par nos bras Et qui nous envahissent Allez on est parti On le fait donc Trois fois Allez de ce côté Cette fois On est parti Inspire Lâchez tout Et Un Deux Trois Quatre Inspire Expire Tombe Deux Trois Quatre Dernière fois Et Lâchez Avant Deux Merci beaucoup De m'avoir suivi Jusqu'au bout De cette nouvelle séance Je vous souhaite une bonne journée Et puis J'espère vous retrouver Sur une prochaine vidéo J'ai une douce Numéro 3 Au revoir Sous-titrage Deux